C'est avec joie et bonne humeur que nous partageons avec vous le premier épisode de ZigSpotting Résidence. C'est un programme où on invitera les artistes à venir résider chez nous à l'Éritz-Montcassin, petit village du sud-ouest dans Lotte-et-Garonne. L'idée c'est d'inviter les artistes plusieurs jours pour pouvoir prendre le temps de les filmer et de récupérer les meilleures chansons et les meilleures images. Morgane Young, Bisouz et Anatole nous ont fait le plaisir de venir alors qu'on leur avait montré aucune image. Ils nous ont fait confiance. Alors du coup avec Morgane et Anatole, nous nous sommes baladés dans le Lotte-et-Garonne. Nous avons été au Mazda Genet, à Castel Jaloux, à Tonins, Villefranche du Quéran, à l'Éritz-Montcassin bien sûr. On s'est baladés entre nature et village. Plusieurs personnes nous ont fait confiance, nous ont accueilli chez eux. Il y a eu Elena, Sergio, Seb et je les remercie. D'ailleurs vous allez écouter un tout petit extrait de la discussion que j'ai eu avec Morgane et Anatole et une chanson juste derrière. D'accord, t'es parti il y a un an à peu près ? Ouais, il y a un an pile. Et t'es arrivée au Pays Basque ? Voilà, ouais ouais carrément. C'est un beau projet, j'ai suivi la famille et puis je suis bien heureuse d'être là. Quand les potes me demandent quand est-ce que tu viens nous voir à Paris ? Jamais ! Never ! Non, j'ai vraiment pas envie d'y retourner, surtout là, dans ces conditions-là, je suis tellement bien ici, il y a tellement à profiter ici que voilà, je fais ce que j'ai à faire au Pays Basque. Je m'adapte. Mais il y a beaucoup à faire en fait. Bah ouais, puis voilà, j'ai rencontré Tolo il y a un mois. Du coup... Eh mais ça c'est incroyable, il y a un mois. Et franchement, on a fait... Alors, vous êtes venu nous rejoindre dans le Lot-et-Garonne. Ouais. Du coup, on avait prévu des directs. Et moi j'ai trouvé ça incroyable parce que je savais pas... Enfin, tu me l'avais dit, mais j'étais tellement concentré sur les directs qu'on devait faire machin et tout, que bah j'ai trouvé que vous avez géré mes deux ouf. Merci. Pour 4 jours d'entraînement. C'est Tolo qui gère, parce que c'est lui qui doit apprendre les morceaux qui les connaissaient pas à la base. Moi, je les connaissais déjà. C'est lui qui a géré, réussir à adapter les morceaux parce que c'est des morceaux qui sont à la base produits. Enfin, il y en a pour la plupart produits en groupe avec plusieurs instruments et il fallait les adapter en guitare voix. Et il a fait le job. Il a fait un bon boulot. Il a même fait un bon boulot. Il a fait vraiment un bon boulot quoi. Enfin, moi je trouve. Vous êtes super en phase ensemble. Parce qu'on est content de jouer. En fait, on s'est rencontré dans une soirée apéro avec des potes, je sais pas, à une heure du matin. Il a pris sa guitare, j'ai chanté. Au bout de deux minutes, je lui dis, je veux te revoir, je veux te revoir. Je veux qu'on fasse de la musique ensemble. Et puis, quelques jours après, on s'est revus. On a quand même un peu peiné à se caler pour faire des répètes au début. C'est-à-dire, caler vos plannings ou tu veux dire ? Ouais, caler nos plannings parce que... Bah au début ! Je me suis bouffé un potor. Au début, je trouve que c'est normal, non ? Ouais, 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 carrément. Et puis, je t'ai appelé direct. Je t'ai dit, il y a un truc à faire avec un musicien. Du coup, ça nous a donné une deadline. Et comme on avait la deadline, la semaine dernière, on s'est enfermé trois jours chez moi. Enfin, on s'est enfermé. On s'est quand même fait une journée de répète dans les champs. Ce qui était fort agréable. Vous attendiez les vaches ? Il n'y avait pas les vaches ? Non, elles n'étaient pas encore là, justement. On leur a piqué leur place. Donc, on a répété toute la journée dehors, le lendemain, le surlendemain. Et puis, le jeudi, on est partis. C'est quoi ? 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 C'est quoi ?